Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi deux lampes que l'on branche en série brillent faiblement alors qu'elles brillent normalement lorsqu'on les branche en dérivation. Les deux lampes seront identiques et voici la lampe que l'on va utiliser. Alors les valeurs inscrites sur la lampe, en fait ces valeurs s'appellent les valeurs nominales de la lampe. Alors ici, la valeur qui est inscrite s'appelle la tension nominale, il est indiqué 4 volts. Alors c'est surtout cette tension qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors je vais vous parler quand même de l'autre indication qui est en fait l'intensité nominale et il est indiqué 300 mA. Si vous voulez en savoir plus sur cette deuxième indication, vous pouvez aller voir cette vidéo qui est sur la chaîne Le Labo Science. Alors je vais vous expliquer ici comment il faut alimenter une lampe pour qu'elle brille normalement. Donc ici, c'est la lampe de 4 volts que je vous ai montré tout à l'heure qui est reliée à un générateur dont on peut faire varier la tension 3 volts, 4 volts de 5, 6 volts, etc. Et on va alimenter cette petite lampe. Donc je rappelle, c'est une lampe de 4 volts. Donc là, je vais d'abord l'alimenter sous 3 volts. Voilà. Et on constate que la lampe brille faiblement. Maintenant, je passe à 4,5 volts ici. On a 4,5 volts. Et là, la lampe brille normalement. C'est une lampe de 4 volts. Il lui faut 4 volts pour briller normalement. Là, on a un petit peu plus, mais on dit que la tension est adaptée. C'est-à-dire que la tension est proche de la tension nominale. La tension inscrite sur l'ampoule. Donc voilà. Alors attention, maintenant, on va mettre un petit peu plus fort. Maintenant, on va passer sous 6 volts, mais on ne va pas y passer trop longtemps. Regardez, voilà, la lampe brille fortement. Elle risque d'être détruite. Je fais un petit coup 7,5 et j'arrête. Alors, une lampe, pour qu'elle brille normalement, il faut l'alimenter sous sa tension nominale. La tension nominale est inscrite sur la lampe. Voilà. Alors maintenant, l'appareil de mesure qu'on va utiliser, c'est un voltmètre. Il permet de mesurer la tension. Alors, un voltmètre, ça se branche en dérivation au borne du dipôle dont on veut mesurer la tension. Là, je vais mesurer la tension au borne de la lampe. Voilà. Ici. Donc, vous voyez, on a ici, la tension qu'on lit ici est de 4,6 volts. Ici. Donc, qui correspond à peu près à celle inscrite ici, au niveau du générateur. Donc, on la mesure plus précisément avec un voltmètre. Et vous voyez que la lampe brille normalement. Donc, voilà. Ici, vous avez les deux types de circuits. Montage en série, montage en dérivation. Les lampes ici, ce sont des lampes de 4 volts 300 mA. Ici, c'est une pile de 4,5 volts. Une pile plate. Quand je mets ces deux lampes en série. Donc, c'est un montage en série. Vous voyez ici, il n'y a qu'une seule boucle. Voilà. Les éléments sont les uns à la suite des autres. Je ferme l'interrupteur. Le courant va circuler. On voit que les lampes brillent faiblement. Alors que lorsque ces deux lampes sont montées en dérivation. Ici, il s'agit d'un montage en dérivation. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs boucles. Il y en a deux. Voici la première. Avec le générateur qui fait partie de la boucle. Le générateur est la pile ici. Et voici la deuxième boucle. Comme ceci. Dont fait partie aussi la pile. Vous allez voir, pour la même pile, les lampes brille bien. Alors, pourquoi ? Parce que la tension à leur borne est de 4 volts. Et la pile, à peu près, une tension aussi de 4 volts. Même si elle est de 4 volts 5. On dit que la tension est adaptée. Les blancs brillent normalement. Et étant donné qu'elles sont toutes les deux en dérivation. Elle a bien les 4 volts 5. Elle aussi. Ici, les 4 volts 5 qui sont ici. On est dans un circuit en série. La tension ici de 4 volts 5 va se répartir au bord des différents dipôles. Il va y en avoir une partie ici. Et une partie ici. Alors, on va mesurer cette tension. Vous allez voir. On place un voltmètre. On va les mesurer ces tensions. Alors, d'abord la tension de la pile. Ici. 3,92. Et maintenant la tension au bord de la première lampe. Donc ici, on a 1,75. Et ensuite, la tension au bord de la deuxième lampe. Ici, 1,96. Donc, pour résumer, nous venons de voir qu'au niveau de la pile, il y avait une tension de 3,92 volts. Au niveau de la première lampe, ici, 1,75 volts. Au niveau de la deuxième lampe, 1,92 volts. Ici, le voltmètre est manché au bord de la pile. On a les 3,92 volts. Et si on fait la somme de ces deux tensions, nous obtenons une tension de 3,68 volts. Alors, normalement, dans un circuit en série comme ça, la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions au bord des autres dipôles. En fait, c'est ce que l'on a ici. Même s'il y a une différence que vous voyez ici, elle est due simplement à l'interrupteur ici, qui en fait prend un petit peu de tension. C'est-à-dire qu'il y a une tension au bord de l'interrupteur. Donc, cette tension-là se répartit ici, ici et ici. Donc, il y a une petite perte, ici, de tension. On le verra tout à l'heure. Vous verrez, on va le mesurer à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est pour le circuit en série. Maintenant, pour le circuit en dérivation, eh bien, on a la tension de la pile, ici, qui est de 3,94 volts. Et sur chacune des lampes, 3,68. Alors là, toujours le même effet. C'est dû à l'interrupteur qui prend un tout petit peu de tension. Voilà, il n'est pas parfait. Mais après, vous allez voir cette tension-là, qui est ici. On reprend ici. Voilà. 3,63 et maintenant, ici, 3,61. Ce sont les mêmes tensions. Donc, ces lampes-là fonctionnent normalement, puisqu'elles sont alimentées sous leur tension nominale. Ici, en série, la tension qui est ici se repartit là et ici. Les lampes ne sont plus alimentées sous leur tension nominale. On dit qu'elles sont en sous-tension. C'est avec un circuit en dérivation où on peut alimenter les lampes de façon indépendante, comme ça. Alors, je vais vous montrer pourquoi elles sont indépendantes. Et ici, si une lambe grille, circuit ouvert ici, aucun courant, plus rien ne fonctionne. Alors qu'ici, si une lambe grille, l'autre continue de briller normalement. Elle est toujours alimentée par le générateur de manière indépendante. Et si c'est celle-ci qui grille, même chose. En fait, on raisonne, elle a toujours les 4 volts à ses bornes. Ici, elle est reliée à la pile. Donc, elles sont indépendantes l'une comme l'autre. Et on pourrait en rajouter une troisième, une quatrième. Ça ne changerait rien. Voilà, circuit en dérivation. Alors, ici, toujours un circuit en dérivation. Les deux lampes sont montées en dérivation. Il y a une boucle, une deuxième boucle. Et là, il y a un interrupteur dans chacune des boucles pour commander la lampe. Donc ici, si je fais un interrupteur, j'allume cette lampe-là. La boucle est fermée. Et ici, si je ferme cet interrupteur, j'alimente cette lampe-là. La boucle est aussi fermée. Et les deux boucles sont indépendantes. Je peux ouvrir ici, ça ne change rien ici. Je peux ouvrir ici, ça ne change rien ici. Le montage est en dérivation. Voilà comment on commande les lampes dans une maison. Quand on ferme l'interrupteur, ça allume que la lampe est reliée à cet interrupteur. Et c'est ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Et de même, une lampe grille, ça ne change pas les câbleaux. Donc quand je dévisse ici, le plot central n'est plus relié à une des bornes. Donc c'est comme si le circuit était ouvert. Et donc c'est comme si la lampe était grille. Une lampe grillée, c'est en fait son filament qui est ici, vous voyez ici, qui à un moment donné a fondu et a ouvert le circuit. C'est-à-dire qu'ici, les deux bornes ne sont plus reliées. Donc que l'on dévisse ici, la ampoule, et son plot central n'est plus relié au circuit. Circuit ouvert, à ce niveau-là. Ou lambrier, le circuit est ouvert à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on peut simuler la lampe grillée en la dévissant tout simplement. Cela revient au même. Pour ceux qui souhaitent approfondir et comprendre notamment la deuxième inscription qui est sur la lampe qui s'appelle l'intensité nominale, vous avez cette vidéo et vous avez également celle-ci. Ces vidéos sont dans la playlist électricité sur cette chaîne de LaboScience. J'indique également deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y a d'autres thèmes également abordés sur cette chaîne de LaboScience.